Kirikou et les hommes et les femmes Le grand-père, sur son estrade, raconte J'aime tant lorsque tout le village travaille ensemble et s'entend Bien sûr, cela n'empêche pas quelques agacements Kirikou n'aimait pas quand le vieil homme sous le baobab lui disait avec mauvaise humeur Lui disait tout savoir Ou quand cet ancien répondait légèrement aux questions sérieuses de Kirikou Kirikou, d'ailleurs, n'était pas le seul à être agacé par les humeurs de cet homme âgé Mais cet ancien, un jour, a disparu Ce matin-là, le village était insouciant comme les autres matins À tort Notre ancien fait une bien longue promenade aujourd'hui Remarque la femme maigre, regardant au loin La femme forte ne s'en plaint pas Oh, cela fait du bien, toute une matinée sans récrimination Plus tard, les villageois mangent tout en commentant l'absence du vieillard Cette absence de notre ancien devient inquiétante Intervient la mère de Kirikou Le soir venu, il faut se rendre à l'évidence Il est arrivé quelque chose à l'ancien Et il est trop tard pour partir à sa recherche Il faudra le faire le lendemain, dès l'aube Kirikou est couché à côté de sa mère Mais il ne parvient pas à s'endormir Alors il se lève et part à la recherche du vieillard Comment pourrait-il le retrouver ? Seul le fétiche sur le toit peut tout voir Il faudrait l'interroger Et seul Caraba peut le faire D'arbre en arbre, de buisson en buisson Kirikou parvient au domaine de Caraba Derrière un écran de feuillage Il observe le fétiche sur le toit, somnolent Son idée est complètement folle Mais comme le fétiche va être surpris dans son sommeil L'énormité passera peut-être Kirikou prend une grande inspiration Et se met à parler très fort de sa petite voix Sur le ton de Caraba Le vieux du village a quitté sa case depuis le matin Et n'est pas revenu Où est-il ? Le fétiche sursaute, se redresse Scrute la campagne Au même instant La porte de la case s'ouvre brusquement Et la sorcière apparaît Kirikou se recroqueville dans sa cachette Tandis que le fétiche sur le toit répond Il est du côté des ficus ficelles Perchés dans un arbre Que dis-tu ? Demande Caraba Qui est du côté des ficus ficelles Perchés dans un arbre ? Mais... Mais le vieillard du village Attends Tu me réveilles en pleine nuit Pour me dire que ce vieux fou est dans un arbre Nous en reparlerons demain D'ici là Tu as intérêt à me laisser dormir Elle rentre dans sa case La porte se referme brutalement Kirikou progresse dans un sous-bois Jusqu'au ficus ficelles Devant lui Le vieillard est perché dans un arbre Et assiégé par un énorme chacal La bête fond sur Kirikou Qui n'a que le temps de grimper à son tour À un arbre Le vieillard Toujours grincheux Au lieu de remercier Kirikou De ses efforts pour le sauver Et le nourrir Lui reproche d'être sur un autre arbre Kirikou rampe jusqu'au bout de la branche Et se met à se balancer de bas en haut Jusqu'à ce que son élan lui permette D'agripper au vol Une branche de l'autre arbre Il se glisse alors jusqu'au vieillard Et lui tend sa gourde Le vieillard la saisit Et boit avidement Kirikou lui tend ensuite De délicieuses galettes Fabriquées par sa mère Le vieillard les dévore Et se retrouve en pleine forme Kirikou lui raconte Comment il a retrouvé Il s'interrompt tout à coup Car le vieillard lui montre Quelque chose en silence Une panthère rampe Se prépare Bondit Ape le chacal à la gorge Et l'emporte La voie est libre Le vieillard descend de son arbre Prestement Kirikou en fait d'autant Le vieillard se met en route D'un pas gaillard Kirikou lui emboîte le pas Kirikou peine à progresser sur le terrain accidenté Le vieillard Le vieillard ironise Kirikou qui court vite n'y arrive plus Kirikou est fatigué et meurt de soif Je vais te donner à boire à mon tour Dit le vieillard Il cueille une tige creuse Va à un arbre du voyageur Introduit la paille dans un embranchement Et fait boire à Kirikou L'eau retenue dans le creux Mais Kirikou a faim aussi Le vieillard lui montre alors un arbuste chargé de baies Kirikou se régale Et avise un autre arbuste Aux gros fruits appétissants Ne touche pas à ceci S'écrit le vieillard Ils produisent l'effet du vin de palme Et il en croquint Kirikou proteste Mais le vieillard dit qu'il est grand Et continue Kirikou est l'ancien au marché Toute la nuit L'ancien se gavant des fruits Qui le rendent excessivement joyeux Kirikou s'en inquiète Tu devrais arrêter Tu es complètement saoule Le vieillard répond en titubant Tu es vraiment agaçant petit Mais je t'aime bien quand même En fait moi aussi Cette déclaration de Kirikou Réjouit le vieil homme Et les autres, les nuls Qui dorment au village Je les aime bien aussi Il n'y a que Caraba Que je n'aime pas Mais alors Pas du tout Et Si elle croit me faire peur Elle se trompe la Caraba Pas si fort Laisse la sorcière Tranquille Caraba est intrigué Quel est ce bruit Si tôt Le matin Le fétiche sur le toit Explique Les villageois préparent une expédition Et plus loin Le vieillard gesticule Et crie Encore lui ? Et que crie-t-il ? Il dit Si Caraba croit me faire peur Elle est folle Il répète Caraba est une imbécile Quoi ? J'ai épargné ce vieux fou Jusqu'ici ? Et c'est ce que j'en obtiens ? Que tous les fétiches preneurs Aillent me capturer Ce vieil imbécile Il n'est pas question Que cet individu Échappe à ma colère Une foule de fétiches Se met en route Kirikou regarde au loin Debout sur une termitière Catastrophe Catastrophe Une armée de fétiches Viens te capturer Déshabille-toi Le vieillard panique Mais proteste Kirikou le presse Vite Ton boubou C'est ta seule chance Le fétiche sur le toit Parle avec Caraba Il ne regarde pas par ici Le vieux Mécontent Tend son boubou Kirikou lui réclame Aussi son chapeau Le vieillard proteste encore Mais les fétiches tueurs Approchent En un instant La termitière est vêtue du boubou Et coiffée du chapeau Le fétiche sur le toit Renseigne la sorcière Les fétiches Qui ont vu le vieillard Courrent vers lui Il ne bouge pas Paralysé par l'épouvante Les fétiches le saisissent N'arrivent pas à le faire bouger Il faut dire qu'une termitière Est une maçonnerie très solide Enfin Le faux vieillard cède Et les fétiches l'emportent Caraba est satisfaite Voilà un homme Que Kirikou n'a pas pu sauver Les villageois s'apprêtent À partir à la recherche Du vieillard disparu Mais horreur On voit passer l'armée De fétiches Qui emportent le pauvre homme Jusqu'à Caraba Et voici qu'une étrange créature Apparaît sur la place du village La confusion Le désespoir L'épouvante règne De l'être bizarre Qui s'avance inexorablement Sort la voix du vieillard Il a même son caractère Mais Puisque les villageois Viennent de le voir mort Dans les bras des fétiches Ce ne peut être Qu'un revenant Le vieillard Habillé de feuilles Est exaspéré Vous êtes tous stupides Ce que vous avez vu passer Ce sont mes vêtements Pas moi Le vieillard s'adresse alors Au tailleur De son nouveau boubou Bon Kirikou Ça suffit Tu descends Kirikou se dresse Sur le crâne de l'homme Et saute à terre Une branche dans chaque main Pendant ce temps Les fétiches déposent Le faux vieillard Devant Carabat La termitière Ne tient pas debout S'abat lourdement Et explose Au pied de la sorcière Furieuse Au village On chante Et on danse Dans son magnifique costume De feuillage Le vieillard se démène Comme un beau diable Kirikou Cette nuit M'a sauvé La vie Le grand Et le petit Sont maintenant Amis Kirikou Cette nuit M'a sauvé M'a sauvé la vie Le grand Et le petit Sont maintenant Amis M'a sauvé la vie M'a sauvé la vie M'a sauvé la vie M'a sauvé la vie M'a sauvé la vie